Salut à tous c'est Katun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à l'extérieur pour faire les blabla de Katun version juillet 2023, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous n'allez pas trop entendre le vent, que ça ne va pas trop saccader ma voix. C'est un peu le problème ici, c'est qu'il y a du vent tous les jours, c'est notre quotidien. Et j'entends aussi que quelqu'un fait des travaux, mais c'est comme ça, on est en extérieur, c'est la campagne. Oui aussi, merci Lucky. Voilà, vous avez le petit bonjour de mon chat. Donc c'est normal qu'il y ait des bruits extérieurs, mais le plus important c'est qu'on s'entende et c'est parfait, on va commencer par du coup la lecture du mois. Ce mois-ci j'ai lu Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky, je ne sais pas. Alors j'avais déjà parlé du tome 1 sur le blog, je ne m'en rappelle plus d'ailleurs ce que c'est, je fais de lui noter. C'était Confiture, Taro et je ne sais plus trop quoi. Et là du coup c'est le tome 2. Et j'ai trouvé que c'était plus intéressant. Donc c'est l'histoire de Camille qui a une trentaine d'années à peu près, qui vit sur Paris en région parisienne et qui est réalisatrice vidéocaste, comment dire un peu dans ces métiers-là. Oui c'est ça, elle est caméraman, caméraman, woman. Et son but c'est qu'elle travaille dans les audiovisuels et fait souvent des interviews pour sa ville. Elle était embauchée ainsi. Alors Biberon, en fait l'auteur ne s'est pas cassé la tête, ce sont des thèmes qui sont parlés dans son livre. Et Biberon parce que sa meilleure amie va accoucher d'un bébé. Après c'est quoi ? Vodka. Alors Vodka, je ne m'en rappelle plus trop. Pourquoi la Vodka ? Parce que je pense qu'il y a une fête. Et Déambulateur parce qu'elle va faire un reportage d'ailleurs dans une maison de retraite. Alors là c'est l'histoire de Camille qui, son petit ami, lui demande un mariage. Pardon. Et elle, elle ne sait pas, elle n'a pas donné sa réponse. Elle voudrait refuser parce qu'elle trouve que le mariage ne la correspond pas ou ça ne correspond pas à son couple. Mais ils habitent ensemble. Oui voilà, ils ont décidé de prendre un appartement et ils habitent ensemble. Vodka, ce ne serait pas plutôt lié avec la voisine ? Oh, franchement le rapport de la Vodka, c'est un tout petit passage, donc je ne pourrais pas vous dire exactement. Donc elle déménage dans un immeuble, un petit T2, donc un petit appartement avec une chambre, bref, peu importe. Et là, il y a en face, enfin pas en face de chez elle, mais pas très loin, il y a la concierge, la comère, vous savez, la personne âgée qui se mêle de tout, qui donne un avis sur tout, sur tout le monde et qui a souvent des consignes. Bah elle, elle tombe sur elle et elle trouve que, elle l'appelle Ombrage d'ailleurs, parce qu'elle trouve qu'elle lui ressemble physiquement ainsi que dans son comportement. Et c'est assez comique et elle se rend compte qu'en fait cette femme, elle veut tout faire pour se débarrasser d'elle et d'autres personnes. Donc elle va se manger à sa façon. Malgré elle, elle va assister à une réunion d'autres comères du coin, du quartier, de l'immeuble. Et c'est elle qui fait le jour et la nuit dans le bâtiment, qui doit y rester, qui doit partir. Et donc elle, elle va faire une farce, enfin une farce, elle va se venger et finalement on aura réussi à mettre sur la table la démission de cette personne. Bref, ça c'est cette histoire-là. Ah, en parallèle, donc elle a cette histoire avec une dame de la maison de retraite qui fait tout pour pouvoir aller voir son petite amie. Donc la dame, la personne âgée. Qui, son petit copain, elle se trouve en Angleterre. Donc elle va s'échapper et elle va se retrouver dans le même véhicule. Elle va l'emmener finalement voir son petite amie à Londres. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Le biberon, c'est par rapport à son amie. Et le mariage, à la fin, il célèbre un non-mariage. Réussi, ça va avoir un accord avec son copain du coup. J'espère que vous avez compris. Il y a plusieurs histoires qui se chevochent dans ce moment. Mais moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai préféré le tome 2 au tome 1. J'essaierai de vous glisser un lien si vous ne voyez pas. De toute façon, il y a le lien directement sur la page, sur l'article qui est dédié à cette lecture. Moi je vous le conseille à 100%. J'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de passages drôles. C'est frais, c'est rapide d'ailleurs. Je l'ai lu en quelques jours que c'était fait. Mais vraiment, c'est idéal pour l'été. Je vous le conseille 100%. C'est un de mes livres préférés que j'ai lu durant cette période estivale. Voilà. Alors, on va attaquer tout de suite au top 5 du blog. En top 1, nous avons Blissim, juillet, août 2023, Summer Power. Donc c'était l'ouverture de la double box d'été. Parce que Blissim regroupe juillet et août. Et donc je vous laisse la découvrir. En top 2, My Little Box, juin et juillet 2023. C'est la grande bleue. Donc là, cette fois-ci, c'est My Little Box. C'est la première fois que je l'ouvrais avec vous sur le blog et sur YouTube. qui, elle, regroupe juin et juillet. Donc pareil, l'ouverture se trouve sur YouTube ou sur le blog. En top 3, biberon, vodka et déambulateur de Céline Olinsky. Donc là, c'est la lecture du mois. En top 4, organisation, partir en vacances avec son chat. Et en top 5, check-list de vacances. Pour ces deux derniers articles, j'ai décidé de vous remettre des anciens liens, des anciens articles par rapport aux vacances. Dont les chats, qu'est-ce qu'on fait de son animal quand on part en vacances. Et la check-list des vacances. Je pensais que c'était important et intéressant. Et je vous donne aussi comment, mes astuces, comment je me débrouille quand je dois partir en vacances. C'est que j'ai un animal. Il faut rappeler, on n'abandonne pas ces animaux parce qu'on part en vacances. Dans ce cas-là, abandonnez aussi vos enfants. C'est un peu le même principe. C'est vrai que sur le blog, ce mois-ci, en juillet, je vous avais expliqué en juin qu'il n'y avait pas trop d'activités. Seulement des ouvertures de box. Parce que c'est l'été. Comme tout le monde, j'ai envie de profiter de la saison estivale qui ici ne dure pas très longtemps. On a eu un très beau mois de juin. Un peu plus capricieux au mois de juillet. Mais c'est très bien. Pas de chaleur. On est rarement montés au-dessus de temps. Donc c'est très bien. Je rappelle que j'habite en Normandie, slash centre. Moi, c'est parfait. Et j'ai aussi envie de profiter du bon temps. Donc l'été, c'est vraiment très léger sur le blog. Au mois d'août, il y aura juste, peut-être, potentiellement une ouverture de box. Donc My Little Box, mais ce n'est pas certain. Et la vidéo blabla, ainsi que la lecture du mois. C'est tout. Et je suis en cours de préparation pour septembre, octobre, novembre. Oui, déjà, on s'y prépare. Parce que moi, en septembre, octobre, je suis en vacances. Je n'ai pas de vacances en été. Donc c'est pour ça que je préfère ralentir les publications. Et profiter comme tout le monde. Des périodes estivales. Voilà, merci en tout cas de me suivre. Tous les jours, on a passé là-bas. Des 670 sur YouTube. Donc merci beaucoup. Comme d'habitude, les commentaires sont désactivés. Ils sont sur le blog de Katoone. Je vous mets toujours les adresses des articles cités en barre d'infos. Donc allez-y, cliquez. Et je vous laisse champ libre pour les commentaires. Merci beaucoup en tout cas de me suivre. Même dans ces périodes creuses dites estivales. C'est normal, il faut tous qu'on profite. Aujourd'hui, je vais vous présenter un haul solde et quelques promos. J'avais dit que je ne ferais pas trop les soldes cette année. Mais je les ai fait quand même. J'ai beaucoup acheté dans mon Leclerc. Je trouve qu'ils soldent bien les vêtements. Et puis j'ai trouvé des petites pièces qui me plaisaient bien. Je vous montre ça. Il y a aussi un peu d'action. Sephora et Maniculiste. On va commencer par Leclerc. Je n'ai pas les prix. C'est les soldes. On s'en fout. Tout ce que c'est, c'est vous montrer. Chez Leclerc, j'ai trouvé un t-shirt Wonder Woman. Ça fait très très longtemps que je voulais un t-shirt Wonder Woman. Alors pourquoi Wonder Woman ? Parce que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un beau symbole de la féminité. Oui, féministe. Du coup, je le trouve très sympathique. Est-ce que je le mettrais en tant que t-shirt basique comme ça sur moi ? Peut-être. Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Allez, ensuite. J'ai acheté un short. Un short un peu, vous savez, très large. Un peu short-jupe. Avec des froufrous, un peu froufrous ici. Et une ceinture élastique de cette couleur-là. Qui est très très jolie. On est très bien. C'est d'ailleurs de la marque Actuelle. Je ne sais pas si vous connaissez Actuelle. Voilà. En taille 34-36. C'est un peu large encore pour moi. C'est dur de s'habiller chez les adultes quand on n'est pas très grande. Bref. Du coup, ben voilà. C'est parfait ça. Très léger, très fluide. On l'aime beaucoup. Et ça se porte facilement. Donc, c'est un bon investissement. Et enfin, j'ai pris un espèce de short jean. Même si c'était un peu bouffant comme ça. Un peu jupe short. Avec une espèce de corde en sel. Je n'ai pas encore mis. Mais pourquoi pas. Et ça, c'était en taille 36. Et de la marque Tissaia. Moi, j'aime beaucoup les vêtements Leclerc. Ils sont de bonne qualité généralement. Ça fait ce que ça fait. Je suis en vélo. Donc, les shorts, évidemment, j'en use pas mal pendant l'été. Mais j'avais envie d'un short dans ce style-là. Donc, je suis très contente d'avoir aussi investi un tout petit peu. Ah, j'ai oublié. J'ai acheté aussi des ballerines chez... À Carrefour. C'était moins 50%. Bon, je ne les ai pas. C'est des ballerines noires. Je pense que tous les ans, je vous les montre. Mais elles sont très bien. Allez, je vais vous montrer vite fait action. Parce que il n'y a pas grand-chose. De toute façon, dans ce haul, il n'y a pas grand-chose. Ça se couvre. Il ne faut pas faire que je me dépêche. Au rayon beauté, j'ai pris ça. C'est un liner. Deux en un. Qui est bleu. Et qui fait des lunes comme ça. Des croissants de lune. Bah, écoutez. Puisqu'on est là, on va l'ouvrir et regarder ensemble. C'était... Alors, le code barre était barré. Donc, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va vite en rupture de stock. Là, ça ressemble à ça. Donc, c'est un double embout. Là, vous avez l'embout feutre. Et là, vous avez l'embout du coup lune. Hop, on va essayer ici. Ah, voilà. Bah, écoutez. Ça marque bien. Donc, pourquoi pas. Surtout quand c'est Halloween. C'est très pratique. Et ensuite, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais je suis une grande fan d'Harry Potter. Et en ce moment, chez Action, on peut trouver des petits trucs intéressants. Notamment, les petits porte-clés Harry Potter. Voilà, qui étaient à moins de 2 euros. Et j'avais aussi... Je ne les ai pas là. Mais j'avais trouvé aussi des porte-clés de... Bon, moi, je suis maison Serdègle. Donc, j'ai trouvé un porte-clé Serdègle. Il y avait aussi des... Des baguettes de magie. Et j'ai acheté celle de... La baguette de sureau. Mais je ne les ai pas là. Donc, c'est rempli. Là, j'ai Ron qui est sur son petit balai. J'ai également Hermione qui est, elle aussi, sur son petit balai. Et j'ai enfin Harry aux couleurs de Gryffondor. Sur son petit balai. Voilà. J'ai acheté également Dobby. Mais Dobby, je ne peux pas vous montrer. Puisque je l'ai offert. Je l'ai offert tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'était action. C'était rapide. Ensuite, en fait, faire Manicuriste. Donc, sur le site de Manicuriste, pendant le week-end des premières semaines des soldes, il y avait moins 20% sur tout le site. Et si vous voulez la livraison gratuite chez vous, il faut dépenser 49 euros, je crois. Donc, voilà. J'ai pris deux vernis. Enima ongle. Et un autre truc qui est censé raviver la couleur, je crois. Bon, j'ai pris une lime à ongles, comme ça, à trois faces pour arrondir. Vous connaissez ce système pour avoir les frais de port gratuits. Et bien, voilà. Ça, c'est... Ça vient de là. Ensuite, j'ai pris donc... Comment ça s'appelle ? Ah non, ça, c'est le vernis. Bon. Alors, j'ai pris un vernis. C'est la couleur saphir. Voilà. Blue jean. En octobre, je vais à Londres. Il n'est pas plus de couleur Cerdek, par contre. C'est bleu. Et je vais au studio Harry Potter. Du coup, je me suis pris ce vernis-là pour pouvoir colorer mes ongles. Évidemment, aux couleurs de ma maison. Ensuite, j'ai pris aussi une petite nouveauté. Oula. C'est... C'est... Mermaid... 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 Voilà. Sirène. Je pense que ça a été un clin d'œil au film... La petite sirène, d'ailleurs. Je suis allée voir et c'était sympa. Mais ce n'est pas le film de l'année non plus. Et le fait que l'actrice soit noire, est-ce que ça me dérangeait ? Pas du tout. Voilà. Je ne trouve pas que c'est dérangeant. Les gens aiment bien faire des spandales pour rien. Donc, c'est un petit pailleté. Voilà. Qui a l'air très sympathique. Je ne l'ai pas testé. Peut-être bientôt. On verra. Voilà. Sachant que dans mon métier, je ne peux pas me vernir les ongles. Donc, c'est toujours quand je suis en congé. Quand j'ai des déplacements, des fêtes, des trucs comme ça. Je me vernis les ongles. Mais c'est vrai qu'en temps normal, je ne peux pas. Et enfin, c'est une nouveauté. Ça aussi, c'est un color refresher. Refresh. Refresh. Donc, c'est pour réappliquer par-dessus votre vernis. Qui est déjà aux yeux de quelques jours. Apparemment, ça redonne de l'éclat. Voilà. Bon, ça aussi, pareil. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Ce sera la découverte. Voilà. Ça, c'était pour ma nucluriste. Je ne vois pas. Ma nucluriste. Voilà. Et on va terminer avec Sephora. Alors, Sephora, je suis en train de penser que je n'ai pas fait les soldes. J'ai juste fait les journées gold. Et j'ai eu un petit pochon fort sympathique. Un parfum interdit. Voilà. Échantillon. Je me suis pris... Il y avait quelques promos sur la marque Solinot. C'est une marque de parfum que j'aime beaucoup. Qui fait des parfums assez gourmands. Oui, il y en a pour tous les goûts. J'ai pris Pongrenate. Donc, Pongrenate, c'est... Grenade. Voilà. Celui-là, je l'ai en version Bollon. Je l'adore. Donc, quand je l'ai vu qu'il était à 12 euros, je l'ai pris parce que c'est un de mes préférés. Et qu'il est bientôt fini. Et j'ai hâte. Enfin, j'avais hâte de le racheter. Ensuite, je me suis pris un enlis mineur de la marque Rare Beauty. Non, je ne le mets pas dans les mineurs. Moi, je m'en sers comme fard à paupières. Et j'ai pris, pour changer, parce que tout le monde prend la version un peu gold, j'ai pris le... Ouh là ! Mesmerize. Voilà. L'anglais, moi, c'est toujours pas ça. Et ils sont mignons, je trouve. Ça fait un peu polypocket. Si vous êtes un peu de ma génération. Ils sont durs à ouvrir. Et ça donne ça. Voilà. Il est très sympa. Très joli. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs un peu... Ouais, c'est très discret, moi, je trouve. Ça fera très bien sur ma paupière. C'est très joli sur les yeux marrons. Et enfin, j'ai pris un dernier produit. Et je suis très contente, parce qu'elle est arrivée entière. Apparemment, il y a eu pas mal de personnes qui ont eu des problèmes à la réception. Mais pas moi. Je vous laisse découvrir. Tadam ! Voilà, c'est la toute dernière palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est la Cosmos. J'adore la couleur. Et voici l'intérieur. C'est très, très, très jolie. Vraiment, elle est très, très belle. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas mis mes pinceaux dedans. Je trouve pas que c'est quelque chose d'estival, mais plutôt automne, hiver. J'attends. Voilà. Pour mes... Ouais, il y a des très jolies palettes. Des très jolies... Enfin, je veux dire. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc ça, c'était ma commande gold. Et on avait donc un fameux pochon que la dernière fois, je n'ai pas eu. Et je trouve qu'on a été pas mal gâtés pour cette fois-ci. J'ai eu un échantillon en Dior. Je crois que ça, c'était ce que j'avais choisi lors de ma commande. Alors, et j'ai eu quoi ? Alors, ça, j'ai eu un spray pour le visage, l'aléovera, concombre et thé vert. Voilà, c'est une version miniature, mais ça, c'est très bien. C'est une lotion donc à utiliser, ben, à chaque fois que vous l'avez le visage. Ensuite, j'ai eu un truc pour les cheveux. Alors ça, personnellement, je ne vais pas l'utiliser, mais je vais le laisser pour ma mère. Parce que là, tout ce qui est cheveux, c'est son kiff. C'est le Metal Detox Masque Professionnel de la marque L'Oréal. Voilà, c'est un beau pot quand même. Elle a de quoi faire au moins quelques masques. J'ai également eu une base Hydra Booster de Make Up For Ever. Voilà, donc c'est une version miniature. Bon, ça, je ne vais pas l'utiliser, mais quand je fais des envoies vintage, ça peut plaire. J'ai également eu... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un masque de nuit de la marque Belif. Ça, à utiliser. Pratique aussi, à prendre quand on part en voyage. Et surtout, un truc, je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis très contente de le recevoir parce que je suis une collectionneuse dans l'âme des palettes. J'ai eu ça, voilà, de la marque Sephora. J'avais même pas dit qu'elle existait, cette palette. C'est l'Electric Flame. Elle est très sympathique. Elle est très petite, mais très jolie. Je trouve qu'elle est tout à fait dans mes couleurs. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas testée, mais je pense qu'elle sera dans mes prochains tests. En août. En fait, je sélectionne tous les mois trois palettes. Une neuve, une ancienne et une où je doute un peu. Je sais que je doute si je vais les garder ou pas. Et quand j'ai des tests à faire par rapport aux crash tests que je peux réaliser sur le blog, je rajoute une. Donc, moi-ci, j'avais en tout quatre palettes à tester. Et tous les mois, j'en sélectionne trois parmi toutes cette collection que j'ai parce que j'ai plus de 70 palettes. D'ailleurs, vous pouvez voir toutes mes palettes sur mises postes sur YouTube. Cherchez, vous trouverez. Et donc, voilà, je suis rapide parce que j'aurais deux tests à faire. Et non, alors, je ne fais pas de revue sur le blog, pas forcément, parce que moi, j'aime bien faire des crash tests par marque. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de plonger mes pinceaux dedans. Donc ça, c'était mon all solde slash commande diverse. J'espère que vous, vous avez fait les soldes ou pas du tout. Pourquoi pas économiser aussi ? C'est pas mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant acheté de trucs. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais quand on est dans un objectif où on ne veut rien acheter, quand on achète des trucs, bon, on trouve ça beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Pas trop chaud. Moi, encore une fois, je le dis, ici, on a de la chance. Il fait doux. Il fait doux. Il fait entre 20, 25, 28 degrés. Donc, ça passe. On se retrouve donc pour le mois d'août. Il n'y a rien sur le blog, sauf la lecture du mois et peut-être une ouverture de box. Mais ça, c'est à voir ce qu'on va recevoir à ce moment-là. Et on reprendra de plus belle en septembre pour la suite des articles. Mois d'août, il y aura les derniers produits terminés. Alors, la dernière fois que je l'ai fait, c'était mars. Ben là, je vais essayer de regrouper quelques trucs. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Passez un bel été. Il ne reste plus que le mois d'août. Donc, profitez bien avant la grande reprise pour la plupart des gens. En plus, voilà. Et soyez prudents, toujours. Je rappelle, soyez prudents. Faites attention au soleil et à la déshydratation. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas de venir vers moi, de venir me rencontrer sur le blog de Katun.fr. Il y a aussi sa page Instagram. C'est le blog-blog-blog-blog-de Katun. Et voilà. Sur ce, je vous embrasse. A très bientôt.